Que tu puisses rivaliser par exemple avec le Gondor, avec l'Arnor. Et il faut qu'il développe des trucs comme ça. 100% qu'ils me la font perdre, celle-là. Ah non, c'est une victoire. Salut Yackel, ça va être... Bah en fait, déjà quand tu vois les casques dans ce duel, t'as tout vu quoi. Voilà, alors pour répondre aux gens qui m'ont dit « Mais je comprends pas, t'en es où dans ta campagne pour avoir envie de l'arrêter ? » Puisque vous me le demandez si gentiment, voilà pourquoi la campagne actuellement, on va la stop suite au vote qu'il y a eu. Et je vais juste me faire un petit clap ici. Je pense. Oh putain, attends. Ouah mais les haut-elfes ! Les haut-elfes qui n'ont jamais autant taffé de leur... Oh merde ! Quoi ? Mais les haut-elfes... Mais quoi ? Mais vous avez des couilles qui ont poussé ! Incroyable. Ça se passe comment par là ? Oui, alors voilà pourquoi donc je disais que je voulais stopper un peu cette campagne. Le Gondor, donc. Le Gondor a littéralement perdu Minas Tirith, Osgiliath, Kérondros et Kalanad. Ce qui fait qu'on a des armées du Mordor qui commencent à nous tomber là-dessus. Là, Bretil, à mon avis, elle ne va pas tenir encore longtemps. Pélargir, elle est perdue quand tu vois ce qui arrive. Bretil, je ne vous fais pas un dessin. Armée, 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 armée. Il y a encore ça qui arrive derrière. T'as encore ça qui est en train de se préparer. Et de stacker. Alors, on pourrait se dire, ouais, mais si le Gondor réussit à tenir, ok, c'est cool. J'ai presque envie de vous dire oui, mais il y a ça, en plus. Qui va les embêter. Et qui va inexorablement les bouffer. De ce côté, t'as même eu des armées quand même qui sont en train de leur péter les couilles. En vrai, je veux bien tenter de la pousser un peu plus, la campagne, pour une bonne et simple raison. C'est que visiblement, il se passe des choses. Oh, ah ouais. Mais attends, mais ça ne va pas bien là. Il vous arrive quoi ? Oh putain, la vache. On va peut-être la continuer un peu, cette campagne, tiens. Mais bon, alors au nord, voilà, pour vous faire comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Au nord. Dale a perdu la capitale. Erebor est tombé. Il y a ça. Le Val de Dorwignon, on va perdre Ostrondust. Karassant, etc. Il va y avoir un très gros snowball, de ce côté-là. Le snowball de l'Est, il risque d'être terrible, parce que là, le rune s'apprête à être très très vénère. La Laurienne, apparemment, a réussi à prendre de l'Guldur. Donc, je pense qu'on va continuer un tout petit peu. Par exemple, cette campagne. Parce que c'est assez ouf ce qui se passe. Littéralement, t'as une... Les hommes du Veil qui sont totalement protégés. même si les halls de Beorne sont tombés. Ah oui, non mais... Whaaaaat ? Quoi ? Quoi ? Attendez, est-ce que mes choix ont vraiment sauvé ma game ? Bon. Je vous accorde le bénéfice du doute à tous ceux qui sont là. Continue ! Une fois de plus, encore une fois, une décision démocratique qui ne sera pas respectée. Du coup, je vais au moins jouer la bataille avec Théoden. Histoire de ne pas perdre inutilement des troupes. Ouah là là. Mais alors, attendez. Donc, en filant les régions aux elfes, je leur ai fait pousser des couilles. Ils se sont forgés des couilles. En des régions. Ça va être rigolo, ça. Quand tu penses qu'il fallait juste que je file une ville avec l'art nord. aux elfes dans la campagne. Donc, en vrai, je ne sais pas si c'est ça. Mais filer aux elfes, les villes qui sont au sud, jusqu'en des régions, visiblement, ça fait quelque chose. Attention, ils vont venir de derrière. Oui, oui, ils n'ont pas le temps d'arriver que leurs alliés seront déjà morts. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah merde, je n'avais pas vu qu'il y avait ça encore, là. Ouf ! Oh, la charge, elle a été terrible. Ah ouais, non, mais si c'est vraiment ça qui permet de faire bouger les elfes, bah, je suis content d'avoir compris ça. Et je sais quelle faction il faut que je focus au début, du coup. Dans cette campagne, tu combats plus des hommes qui ne sont pas liés à ce roncle des orques. Oui, on vous remercie, monsieur Bussodin. Vous n'avez pas vu le début de la campagne où on s'est cassé le cul à défoncer Isangar. Vous n'avez pas vu la partie de la campagne où on s'est cassé le cul à affronter les gobelins. Mais ouais, on affronte plus des hommes. Ouais, ouais, ouais. Puis les batailles contre le Mordor, récemment. Mais ok. Ok, monsieur Bussodin. C'est une info de chat, ça. Je reconnais. La véracité de cette information est appelée une info de chat. Faut tuer les tribes of Ened Wave pour qu'ils bougent, du coup. Non, faut leur filer les régions, en fait. Faut filer les différentes villes qui appartiennent au tout début aux gobelins, notamment. Faut tuer les gens qui appartiennent au tout début aux gobelins. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! bah disons que là ils ont pas eu le temps en fait de venir reprendre surtout quand en gros on faisait une bonne protection aux elfes et en fait ce qui est assez marrant c'est que visiblement dès qu'on a filé les régions quelques tours après les oeufs ont décidé de s'en prendre de s'en prendre à l'aîné de waif en fait c'est bien c'est bien c'est bien les oeufs sont lesquels déjà les noldor oui oui en fait les noldor en soi c'est plus une maison des oeufs si je dis pas de bêtises j'ai tellement bien fait je m'y perds je m'y perds entre les elfes entre ceux qui ont migré le 13 juin ou pas le 13 juin à je 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 Bon, elle n'avait pas encore perdu cette game. Et ça fait plaisir, on voit là. Donc le Lebenin est sous siège. Comme vous le souhaitez, nous allons faire le camp ici. Mais imagine après ça les Oelfs et ces connards de... Je suis en train de m'imaginer un truc, ça me ferait vraiment... Ça me saoulerait. En vrai, ça me ferait abandonner la game. Imagine les Oelfs et les Dunedin qui se déclarent la guerre. En mode de... Oui mais non. Pense bien à l'Est. Oui, oui, non mais j'y vais. Je suis en train de m'embrer. T'a l'air de moi. T'a l'air de moi. Oui, mon lord. Avec honneur. En hideur de l'ennemis. Je vous en prête, mon lord. Je t'en prête à vous. Oui. Marche à la passion, de continuer à plus tard. Il faut que j'envoie des troupes Mais ouais c'est ça le vrai souci C'est que je trouve qu'il faudrait Que Qui permettent aux ronds de se développer un peu plus D'avoir plus d'extra troupes Merde non t'es sérieux Ah non Nous devons faire un stand Nous sommes besiegués Ah bah ouais Vous voyez l'Ebénine fallen Donc Le Lébénin est tombé Ça c'est Ça c'est moins l'éclate tu vois d'un coup Du coup j'ai perdu Oh là là je perds de la thune par contre Aïe aïe Sérieux ? Vraiment ? Sérieux ? Courage, les hommes ! Nous marchons dans la lutte ! Les Galadrims sont des Noldors aussi, c'est juste ceux qui ont suivi Galadriel. Ah ben voilà en fait, c'est juste une histoire de consanguinité elfique. Je le sachais. Quelle bonne idée ça, en plein dans la plaine, là comme ça. Il y a les Noldors, les Vanyards qui sont toujours restés auprès des Valar. C'est un petit peu des lèches bottes. Ce sont les membres des Tatyars qui ont voyagé vers Valinor, les TDR. Site inverse, ça devient des Tétards. Nous sommes les elfes, Tétards. Tu ne joues pas les elfes ? Non, en fait on a regardé un petit peu ce qui se passait dans le monde. Et en vrai, il y a des choses intéressantes qui découlent de mes actions. Du coup j'ai décidé de donner une chance à cette campagne. En vrai, je suis juste hyper content. Parce que si c'est vraiment mes moufs qui ont fait ça, je suis juste content en fait. Je me dis que j'ai vraiment eu une influence dans ma game. Avec le fait de donner des territoires. Nous sommes sous-attache. Unité, en avant, marche ! C'est parti, c'est parti, c'est parti. Parfait ça. Je pense que ça va être bien. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, est-ce qu'il a réussi à passer ? Alors, est-ce qu'il a réussi à passer ? C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Allez, bim ! J'ai vu l'étincelle d'espoir mourir dans ses yeux. La faute joie du gars, c'est ça, c'est ça, c'est... Je suis vivant, je suis... Ils ont vraiment pu une thune, par contre. Ils ont vraiment pu une thune, par contre. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 Oh, ce qui va être chiant, c'est les Black Orookalbirds. Ça s'autorésoudrait pas un petit peu, ça ? Oh, victoire claire ! Oui, mon lord. Oh, sérieux ? Putain, les points de déplacement de Théodred, quoi ? Pour battre. Nous avons triomphe ! Il n'y a pas de l'ordre. Oui, mon lord. Théodred, il est là, tu sais. Des points de déplacement ! Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Théodred, le miraculé. Oui, oui aussi, oui. Parlons-en. Théodred, il est allé faire la bataille sur les champs du Pélénor, il s'est fait claquer le cul, et il a fait, je m'en vais. C'est parti. On s'est déroulés quand l'ennemi nous envoie. Ehomère, conquérant de Khazad-dûm. Oui, parce que dans cette version de l'histoire, pour ceux qui ne le savent pas, Ehomère est allé libérer Khazad-dûm. Ouest. Oui, avec des chevaux. Oui ! Oui ! Il a pris ses petits chevaux, il a fait, oui ! Il a fait un côté qui est très compliqué à devenir des amis, pardon. Oh, oui ! T'es sûr ? Eh, oui ! Je connais ma campagne quand même, brave type ! ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501